Donc d'abord les scanners à plat, ce sont les scanners que vous connaissez, où nous avons une vitre qui en fait n'en est pas une, c'est du plexiglas, donc en fait c'est de l'acrylique, le plexiglas c'est non commercial mais c'est de l'acrylique donc c'est incassable, par contre ça griffe facilement, il faut faire attention. Donc les scanners à plat, généralement vous allez avoir le capteur qui glisse sur des rails sous la vitre, ça vous connaissez tous, ce sont les scanners à plat bas de gamme, ça génère pas mal de vibrations et quand on veut faire de la capture de documents ultra précises sur des films photo, des hectachromes, des diapositives, il faut que ça vibre moins et c'est pour ça que vous allez avoir des scanners où ça va être un peu différent, notamment je vous montre ici un scanner professionnel qui est déjà ancien mais le Cezanne, ça c'est le modèle et la marque c'est Dainy Pond Screen, voilà donc ce genre de scanner fonctionne différemment, vous avez la vitre qui se déplace au dessus du capteur en fait, donc comme on le voit sur le schéma ici d'ailleurs, voilà on a la vitre qui se déplace au dessus du capteur, donc la vitre sur laquelle on met les documents, ça va coulisser au dessus du capteur, en fait on a un miroir ici avec le capteur qui est ici et l'objectif qui est là, et donc le but c'est de minimiser les vibrations et pouvoir scanner des documents avec plus de précision en fait. Vous avez les scanners à tambour, donc qu'on appelle aussi les scanners rotatifs et là la technologie est complètement différente. Dans les scanners que je vous ai montré avant, les bas de gamme à plat et les hauts de gamme à plat, ce sont des capteurs CCD comme dans les caméras, donc c'est des capteurs à lumière de type CCD. Ici la technologie du tambour est complètement différente, c'est un des capteurs qu'on appelle les photomultiplicateurs, des photomultiplicateurs, et c'est une technologie qui existe depuis les années 60 en fait, début des années 70 des scanners comme ça existent, c'est le haut de gamme. Vous avez un cylindre en plexiglas, donc en acrylique, avec donc la source de lumière comme on le voit ici, l'objectif qui renvoie vers les capteurs photomultiplicateurs. Et alors l'original est fixé aux cylindres avec de l'adhésif, ça peut être un original opaque ou transparent. Ça suppose que l'original supporte d'être plié, ce qui n'est pas toujours le cas. Tous les originaux ne supportent pas d'être légèrement courbés, il y en a qui craquel. Voilà donc c'est pour ça que le scanner à plat a parfois également son utilité même quand on a à sa disposition un scanner rotatif. Là on parle d'un minimum de 20 000 euros prix de départ et les plus gros vont jusqu'à 250 000 euros, mais vous allez les trouver ces scanners si vous voulez en voir un. Il faudrait aller dans une grande ville genre Londres, c'est pas dans une petite ville belge que vous allez trouver ça, ni même à Bruxelles. Vous allez trouver des scanners rotatifs à Bruxelles mais pas des tout haut de gamme. Donc les originaux sont attachés avec de l'adhésif aux cylindres. Ici c'est un transparent, c'est un original transparent puisque la lumière traverse comme ceci. Donc c'est un hectare, c'est une grande diapositive qui est montrée ici. Alors oui, si je vous parle de ça, c'est surtout parce que ça fait partie de la culture numérique. Si vous avez affaire à des gens qui sont depuis longtemps dans le milieu, si vous parlez d'un scanner rotatif ou scanner à tambour, au moins vous n'allez pas tomber des nus et vous demandez de quoi il s'agit. Alors comment ça fonctionne ? Le tambour tourne à très grande vitesse et donc les capteurs ici vont en permanence recevoir des informations différentes puisque l'original défile devant le capteur. Et de manière électronique, de manière séquentielle, de temps en temps, l'électronique va aller puiser des informations et reconstituer l'image en fait. Donc c'est ça qui est assez particulier, c'est que le tambour tourne à grande vitesse et l'original tourne à grande vitesse et de manière régulière, les capteurs prennent des informations et reconstituent l'image dans un fichier numérique. Bien, on en voit un ici. Voilà. Visiblement scan de bande dessinée. Voilà un original opaque. Voilà des petits scanners rotatifs. Et le banc de montage en fait, sur lesquels on peut mettre un cylindre. Parfois, on a deux cylindres. Pendant qu'on est en train de scanner avec un cylindre, on est en train de coller les photos sur l'autre. Ok. Alors parfois, vous allez rencontrer dans le milieu de la publicité, vous allez rencontrer des diapositives, des hectachromes qui sont des grandes diapositives et elles sont huileuses. C'est parce que, en fait, pour supprimer les griffes, quand on scanne, on va mettre de l'huile synthétique entre la vitre et la diapositive. Donc l'huile va remplir les griffes. Elles ne vont donc plus refléter la lumière. C'est ça l'intérêt en fait. C'est quand on a des griffes sur la diapositive, on peut les supprimer en remplissant avec de l'huile synthétique. Et donc, l'huile reste sur l'original. C'est pour ça que parfois, vous allez rencontrer des photos huileuses. Elles sont certainement passées sur un scanner rotatif. Ok. Les premiers scanners rotatifs, et je pense que c'est ça qui est montré ici, oui, en effet. Les premiers scanners rotatifs datent d'avant le numérique, avant que l'infographie existe, avant les photocomposeuses, donc les années 70. Et comment est-ce que ça fonctionnait ? Eh bien, on a un original, ici, voilà, l'original. Et le transfert se faisait directement sur des films offset. Donc plutôt que de transférer sur un fichier numérique, ça se transférait sur un deuxième cylindre qui tournait en parallèle. Donc au fur et à mesure que ça scanne l'original de la photo, ça le reproduit sur des films offset, donc des films photosensibles, en fait, avec un tramage qui se crée. Voilà. Et puis développement du film, et puis on a ce qu'il faut pour faire une impression. Si je remonte à mes souvenirs de l'enfant... Tu as vu ça ? Dans la vieille école où j'étais, en fait, elle faisait encore les photocopies à l'avant. Oui. Il y avait des coups d'œufs. Oui. Ils appelaient ça une polycopieuse, et ça tournait. Mais c'était, en plus, mécanique, c'était à l'avant. Oui, oui. C'est ce genre de système, on se dit ? Oui, ben oui. De toute façon, dans tout ce qui est presse, voilà, les cylindres... Mais c'est quand même différent. Ici, on parle de scanner qui coûtait quand même des ponts, hein. Voilà. Fabricants, notamment Siemens, qui fabriquaient ce genre de matériel qu'on ne rencontre plus maintenant. Ça, ça a été... Ça n'existe plus. Ça a été balayé par le numérique. Donc, ça permettait de numériser des documents et de les transférer sur FilmOffset. Et puis, après, le FilmOffset était imbriqué dans une publication avec du texte autour. Voilà. Donc, ça ne crée que des images. Ça ne crée pas du texte. Bien. OK. Alors ça, ça doit être, à mon avis, le FlexTight, voilà, à tambour virtuel. Voilà le genre de scanner qui se vend encore et qui est vraiment très haut de gamme. Hasselblad, FlexTight, scanner à tambour virtuel. Donc, c'est-à-dire que l'original est tourné, mais il n'y a pas de cylindre en plexiglas, en fait. Donc, c'est du très haut de gamme aussi. Donc, ça, c'est de la technologie CCD. Ce ne sont pas des photomultiplicateurs comme dans les anciens scanners à tambour. Mais on a l'original qui est tourné et ça améliore, qui est flexible, qui n'est pas plat. Et ça améliore la qualité de la capture. Ensuite, vous avez des scanners spécialisés dans la capture des 35 mm. C'est le genre de truc que vous trouvez dans les petits magasins pour parfois 50 ou 100 euros, même pas. Vous trouvez des machines comme ça qu'ils vantent pour pouvoir scanner ces négatifs. Mais il faut savoir que des machines comme ça, il en existe des professionnels. Notamment, voilà un de Minolta, je pense. Un scanner de négatif. Oui, c'est ça, Minolta. C'est marqué là. C'est pour ceux qui savent deviner ce qui est marqué là. Je vais encore en avoir un sur une étagère chez moi. Et ça, c'est le genre de scanner. D'ailleurs, d'occasion, ça doit valoir dans les 600-700 euros. Donc, c'est du très haut de gamme, en fait. Donc, attention, quand on vous parle de scanner de diapositive, vous pouvez trouver du très bas de gamme qui se vend 50 euros au magasin du coin. Et vous avez aussi du très haut de gamme disponible. Alors, on me posait la question, est-ce qu'on peut scanner ces négatifs ? Oui, vous pouvez les scanner avec un scanner à plat. Voilà. De nos jours, la résolution de scanner à plat est très bonne. Il peut aller vraiment chercher du détail très fin. Donc, vous pouvez utiliser une de ces machines qu'on a vu, qui sont spécialisées dans le scan de négatif. Voilà. Mais il y a quand même une différence. Il faut savoir que scanner à un négatif noir et blanc, ça marche très bien. Mais par contre, scanner à un négatif couleur, c'est très compliqué. Parce que vous avez la gomme, le support, qui est en couleur sur un négatif couleur. Vous le savez. Et se débarrasser de cette coloration en couleurs, c'est très difficile au moment où on scanne. Et donc, ce que je vous dirais, moi, c'est les négatifs couleur. Il vaut mieux, en fait, scanner les tirages photo qui sont faits au départ de ces négatifs. Par contre, si vous avez des négatifs noir et blanc, vous pouvez les scanner. Ce sera mieux que la photo. Vous allez chercher plus de détails. Vous allez pouvoir aller chercher plus de détails. Parce qu'en fait, voilà, le papier photo, il est prévu pour supprimer cette coloration du négatif couleur. Donc, tout le développement du papier photo couleur supprime cette coloration de la gélatine. Par contre, le scanner, il existe des profils. En fait, il faut savoir qu'il n'y a que trois fabricants de films. Akfa, Kodak et Fuji. Et donc, il existe des profils quand on scanne des négatifs couleurs pour essayer de supprimer cette gomme, cette coloration et d'obtenir des couleurs valables quand on scanne des négatifs couleurs. Donc, vous aurez des profils. Ce n'est pas des profils ICC, c'est des profils de négatif. Et ça ne marche pas bien. Faites plutôt des tirages photos et scannez vos tirages photos dans ce cas-là. Donc, voilà ce que je devais vous dire dès le départ. Vous m'aviez posé la question. Et voilà l'information. Alors, quand vous choisissez un scanner, il faut faire attention à deux choses. La résolution, à quelle résolution il scanne. Les meilleurs scanners, comme j'ai montré le screen Cezanne, ont une résolution de 5500 pixels par pouce. Voilà. Ce qui est pas mal. Alors, 5500 pixels par pouce, ça correspond à quoi si je vais chercher ma petite calculette ? Ça veut dire que sur un pouce carré, donc 2,54 cm, un carré de 2,54 cm de côté, il est capable de voir au niveau des détails. Je multiplie 5500 fois 5500. C'est pas ça, je me suis gouré. 5500 fois 5500. Donc, il est capable de voir 30 millions de détails différents sur un pouce carré. C'est important quand on scanne des petites diapositives et qu'on veut aller chercher vraiment le détail ou des négatifs. Bien. Les scanners rotatifs, on parle d'une résolution de 10 000 pouces. 10 000, oui, résolution de 10 000 détails par pouce. Donc, ça fait 100 millions de détails par pouce carré. Ça va beaucoup plus loin. Ok. Les scanners que vous trouvez actuellement dans les supermarchés, les petits scanners qui coûtent grosso modo une centaine d'euros, vont chercher à peu près 1 500 000 détails. C'est une résolution de 1200 détail par pouce, en fait. D'accord ? Pour avoir ce genre de qualité il y a 10 ans, ça coûtait beaucoup plus cher. Donc, en fait, c'est comme tout. Les télévisions, tout ce qui est électronique augmente en qualité et diminue en prix. Ok. Alors, la résolution. Donc, il faut faire attention à ça. On peut dire qu'une résolution de 1200 pixels par pouce actuellement, 1200 pixels linéaires. Donc, par pouce linéaire, c'est un minimum. Ensuite, il faut faire attention à la densité. C'est-à-dire la capacité du scanner à aller chercher du détail dans les tons foncés. Parce que si vous avez des détails dans les parties foncées, peut-être que certains scanners ne vont y voir que du noir. Donc, c'est ennuyeux. Alors, voyons un peu. Scanner. Densité. Logarithme. Tiens, je croyais tomber sur un truc et je ne tombe pas dessus. Mais je vais aller chercher sur un... Voilà, ça, c'est un petit blog à moi qui explique les choses. Donc, euh... Ah, c'est écrit. En fait, c'est comme pour tout. Quand le scanner est de bonne qualité, c'est mis en avant. Quand le scanner n'est pas de bonne qualité, c'est pas mis en avant. Donc, les scanners bas de gamme ont une densité optique d'à peu près 3. 3. Densité 3. Et en fait, c'est quoi ce chiffre ? Ce chiffre, c'est la transformation de ces chiffres-là. Donc, avec un logarithme, on transforme les chiffres de manière à les rendre plus lisibles, plus compréhensibles. Et ça veut dire que si un scanner a une densité 3, il est capable d'aller voir du détail dans les parties foncées des photos jusqu'à 1 millième de la lumière qui passe. C'est-à-dire que, bon, quand vous scannez un négatif, la lumière passe à travers le négatif. Si par rapport à la lumière qui est émise par le scanner, il n'y a que 1 millième de la lumière qui arrive à passer à travers le négatif, donc c'est quelque chose qui est très foncé, le scanner arrivera à le voir jusqu'à 1 millième. Par contre, s'il n'y a que 1 dix millième de la lumière qui est émise par le scanner qui arrive à traverser le négatif, un scanner à densité 3 ne verra pas la lumière qui passe à travers le négatif, elle ne verra que du noir. Donc, il ne pourra pas aller chercher des détails dans les parties foncées du négatif. Est-ce que je me fais comprendre ? Il faudra pour un scanner qui est capable de voir 1 dix millième seulement de la lumière qui passe à travers le négatif, il faudra un scanner plus professionnel qui a une densité 4. Les scanners rotatifs dont je vous ai parlé qui sont très chers vont jusqu'à 1 cent millième. Ils ont une densité 5, ce sont les seuls qui le permettent. Vous ne verrez jamais un scanner à plat qui a une densité 5. maximum 4,6, donc à peu près 1 trente millième de la lumière émise par le scanner qui arrive à traverser l'original. Et voilà. Et même chose pour les opaques, la lumière qui est reflétée par l'original, si vous avez un original très foncé, s'il n'y a que 1 trente millième de la lumière qui est reflétée par l'original, voilà, il vous faudra vraiment un scanner de très haute qualité pour arriver à voir ces subtilités-là. Un scanner de référence à plat pour les photographes. Scanner perfection V750, bon qui vaut quand même dans les 800 euros. Scanner format A4, lui il va chercher assez loin le détail. Alors, est-ce qu'il nous donne les caractéristiques techniques ici ? Sans doute pas, mais je vais faire une recherche. Et alors, densité, voilà, densité, voilà. Apparemment, l'ampleur de densité du V750 Pro est de 4.0, voilà. Ce n'est pas un vieux truc, les scanners, ça sert toujours. Quand vous avez des œuvres d'artistes à scanner, des aquarelles ou des dessins layout, c'est toujours utile. Donc voilà, vous voyez qu'on s'occupe de la densité, en fait. La capacité à aller chercher des détails dans les parties les plus sombres. Et on vous parle de Silverfast, voilà, qui revalorise le scanner. En fait, Silverfast est une société qui, en fait, c'est Laser Soft Imaging qui fait ça. Silverfast, c'est le produit. Ils sont spécialisés dans la création de leur logiciel de pilotage de scanner. Et ce logiciel peut piloter plein de scanners différents. Quand même des scanners assez haut de gamme. Pas le petit scanner à 50 euros. Il faudra quand même un scanner assez haut de gamme, minimum 150, 200 euros minimum. Et ça va permettre d'obtenir un résultat meilleur qu'avec le logiciel de pilotage qui est livré d'origine avec le scanner. Donc ça, il faut le savoir. Et voilà, vous avez un bel exemple ici. Je vous parle d'un scanner qui est une référence dans le monde de la photographie. Pour un rapport qualité prix pas mauvais. On ne parle pas de dépenser 5 000 euros et de devoir bouffer des pattes pendant 3 ans. Donc, c'est un scanner qui se vend 700 euros, 750, on le trouve même pour moins cher d'occasion. Voilà. Et pensez à Silverfast qui est un logiciel qui coûte quand même un peu. mais qui vous permettra d'obtenir beaucoup plus de votre scanner. Si vous voulez tester, il est téléchargeable et vous pouvez le tester et scanner avec. Il va simplement vous mettre des filigranes sur les photos scannées. mais vous pourrez le tester vraiment. OK. Et ce n'est pas celui-là que je cherche. C'est solution. Silverfast AI Studio. Voilà. Et alors, ce logiciel est livré avec des mires. Ce qu'on appelle les mires IT8. Les chartes IT8. C'est une charte ici qui est imprimée sur le papier photo. qui est développée sur papier photo et qui vous permet... Donc, vous la mettez sur la vitre du scanner, vous scannez et ça va analyser la manière dont le scanner capture les couleurs et ça va corriger. Si le scanner ne capture pas les couleurs exactement comme il devrait, ça va faire la correction couleur. Donc, les fois suivantes, une fois que vous avez mis la charte sur le scanner, que vous avez fait la calibration du scanner avec la charte IT8, vous allez avoir une capture des couleurs bien meilleure, en fait. C'est le même principe que pour les écrans ou pour les imprimantes. Ça se calibre. Il existe des chartes... C'est livré avec des chartes également pour... Sur film couleur, en fait. Quand vous scannez des diapositives. Des diapositives, vous avez des chartes spéciales diapositives pour calibrer le scanner pour capturer des transparents. Tout à l'heure, je vous ai parlé des films couleur, des négatifs couleurs qui sont problématiques. Et qu'il vaut mieux, en fait, scanner les tirages photos. Mais quand il s'agit de diapositives, aucun problème. Vous pouvez scanner directement la diapositive. Couleur. Voilà, là, c'est nickel. Il n'y a pas... Parce que sur une diapositive couleur, la gélatine est transparente, en fait. Donc, il n'y a pas de coloration à supprimer. On est d'accord. Bien. Ici, c'est un scanner prévu avec un système d'éclairage qui va suivre le capteur qui va voyager derrière ces vitres-là. Un système d'éclairage qui va suivre le capteur et qui va permettre de scanner des transparents. Voilà. Tous les scanners n'ont pas ce système-là. Certains scanners ont une plaque lumineuse. Et donc, ce n'est pas un éclairage qui va suivre la vitre là. Elle va être complètement lumineuse. C'est un peu plus foiré. Donc, celui-ci n'est pas mauvais au niveau du scan. Avec ce système d'éclairage qui va suivre en même temps le capteur au fur et à mesure qui passe sous la vitre. Donc là, on est dans un scanner bas de gamme pour le grand public, mais quand même pas mauvais. Petite astuce quand vous scannez. Ne mettez pas l'original contre le bord de la vitre. Parce qu'en fait, les poussières s'accumulent sur le bord de la vitre. Et oui. Donc, il vaut mieux éloigner l'original du bord de la vitre en mettant une petite cale. En fait, vous trouvez quelque chose qui va vous permettre de mettre l'original plutôt vers le centre de la vitre. Voyez. Si vous mettez des petites pièces de monnaie, par exemple deux pièces identiques de chaque côté là. Cliquez, cliquez sur le bord. Vous allez pouvoir caler votre original. Il ne sera pas contre le bord de la vitre et vous aurez moins de poussière. Voilà. Autre astuce. Si vous avez beaucoup de petites photos à scanner, vous pouvez les disposer toutes sur la vitre. Et vous allez dans Photoshop automatiquement séparer les photos. Il y a une fonction qui vous permet, quand vous montrez à Photoshop une image qui contient plein de petites photos, il peut vous les sortir tout seul. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre, vous pouvez scanner plein de photos ensemble. Alors, ça suppose que bon, il faudrait trouver un réglage, passer son temps au moment où on scanne à faire pour chaque photo un réglage différent au niveau de la couleur. Mais en fait, ça vous ne faites pas. Vous avez intérêt, quand vous scannez, à scanner sans corriger les couleurs et scanner en RVB 16 bits par canal. Donc, ce qu'on appelle le 48 bits, le RVB 3 x 16 bits. Donc, alors voyons un peu. Ça aussi, c'est une fonctionnalité qui était réservée aux scanners professionnels il y a plus de 10 ans, il y a une dixième d'année. Et maintenant, la plupart des scanners sont capables de scanner en 48 bits. Donc, 16 bits par canal, on en a parlé, on a dit que c'est beaucoup mieux. Ça fait 60 000 niveaux de rouge, de vert et de bleu au lieu de 256. Ça fait donc beaucoup plus de nuances. Et en plus, vous voyez que chez Silverfast, ils ont un système qu'ils appellent le HDR, qui va consister à scanner en plusieurs fois et à combiner. Mais ça, c'est vraiment spécifique à eux. Voilà, par exemple, dans le panneau Silverfast, même si vous avez un scanner Epson avec un logiciel de pilotage Epson, c'est la même chose d'un scanner HP ou je ne sais quoi. Vous allez avoir la possibilité de scanner en 24 bits. Où est-ce qu'il est le... Ah ben ici, il ne scanne même pas en 24 bits. Si, voilà. C'est ça que ça veut dire. Le scanner a des capteurs 48 bits, capables de capturer des milliards de nuances. Donc... Et si vous choisissez cette option-là, il vous produit une image 24 bits. Donc une image à 256 niveaux par couche. Donc une image habituelle RVB. Ce n'est pas génial. Si vous faites ça, il faut absolument, avec le logiciel du scanner, corriger les couleurs. Parce que si vous corrigez les couleurs sur une image 24 bits après dans Photoshop, ce n'est pas génial. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Le résultat n'est pas extraordinaire. On l'a fait parce qu'on apprend comment ça marche. Mais il vaut mieux travailler sur des images quand même de meilleure qualité. Donc ne faites pas ça. Il vaut mieux, ici, demander de faire du 48 bits couleur. Ça, HDR, vous n'aurez pas sur tous les scanners. Du 48 bits. C'est-à-dire, le scanner va générer 60 000 nuances par couche. Et là, dans Photoshop, pour faire un retouche couleur après, ce sera beaucoup mieux. Donc, quand vous scannez comme ça, vous allez désactiver la correction couleur. Vous aurez des images qui ne seront peut-être pas géniales quand vous les ouvrez dans Photoshop. Et après, vous allez pouvoir les corriger facilement. Est-ce que ça va ? Vous voyez le principe ? Ça, c'est pour gagner du temps au moment où on scanne. On imagine que vous avez 300 ou 3000 photos à scanner. Vous pouvez le faire. C'est techniquement possible de le faire en quelques heures. Mais par contre, faire la correction couleur avec le scanner, en allant chaque fois, pour chaque photo, corriger les choses, ça, non, c'est trop compliqué. Bon, on va parler de la résolution. Cette chose qui pose des problèmes pour plein de gens, plein d'infographistes qui ne comprennent pas ce que c'est. Parce qu'on confond, en fait, souvent, trois choses. Taille de l'image, définition de l'image et résolution de l'image. C'est trois termes pour désigner, en quelque sorte, la dimension des images. Mais ça ne parle pas de la même chose. Et donc, vous avez lancé, en plus de Photoshop, vous avez lancé InDesign. Parce que, si on veut parler de la taille des images, ce sera nécessaire d'avoir un logiciel qui travaille avec des documents en valeur métrique, donc des millimètres, des centimètres. OK. Quand je parle de taille de l'image, je ne parle pas de la taille du fichier de l'image. Ça, on ne va pas s'en occuper, la taille du fichier de l'image. Je parle vraiment de la taille de l'image. Alors, on va aller chercher rapidement des images sur le web. On va aller en chercher trois. Voilà. N'importe quoi, c'est bon. Donc, je vais mettre ça dans un dossier qui va porter la date d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est un guépard. Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est un léopard. mais ce sont des gens qui ne connaissent pas bien les animaux, qui se contentent de les manger. Bien. Donc, je vais les ouvrir dans Photoshop. Bon, vous avez vu, vous avez vu, je les ai ouvertes toutes les trois. D'un coup, évidemment. J'ai cliqué sur toutes les images. Enfin, clic sur la première, majuscule clic sur la dernière. Elles étaient toutes sélectionnées. Et puis, d'un coup, je les ai toutes ouvertes dans Photoshop. Ça, c'est facile. Et on va faire à peu près la même chose dans un design quand on va les importer. Bon. Alors, on a dit, si on veut juger de la qualité d'une image dans Photoshop, il faut double cliquer sur l'icône de la loupe dans la palette des outils pour faire en sorte que chaque pixel de l'image s'affiche sur un point de l'écran. Si l'image contient plus de points que l'écran, bien entendu, elle ne sera jamais affichable en entier à l'échelle 100%. Et donc, là, je suis en train de vérifier un peu la qualité de mes images. En double cliquant sur la loupe dans la palette des outils. Bien. Alors, maintenant, je vais aller dans InDesign et on va créer un document. Dans InDesign, vous allez dans le menu Fichier, Nouveaux documents. Et on va prendre un document format A4, horizontal. Donc, voilà, c'est du presque 30 cm de largeur et 21 cm de hauteur. OK. Donc, vous avez votre document A4, horizontal, dans InDesign. On va importer des images dedans. Donc, on ne fait pas Fichier Ouvrir, évidemment. Puisque Fichier Ouvrir, c'est quand on veut ouvrir des documents qui sont du même type que ce que le logiciel crée. Ce n'est pas des documents InDesign que je veux mettre, c'est des images. Donc, ce n'est pas Fichier Ouvrir qu'il faut faire, c'est Fichier Importer. Et dans la liste ici, voilà, dans ces... J'active tous les trois documents, les trois images. Donc, il y a deux JPEG, un PNG chez moi. Donc, ce sont des images qui devraient être assez correctes. Vous n'avez pas l'option ici, Afficher les options d'importation, qui est cochée. On n'en a pas besoin maintenant. Et vous cliquez sur Ouvrir. Et à partir de là, on a le curseur qui est chargé. C'est-à-dire qu'il y a les trois images dans le curseur. Et vous allez faire des cliquets glissés pour positionner les trois images. Un cliquet glissé. Un deuxième. Un troisième. Et voilà. Et vous ne faites plus rien parce que je vous sens déjà avide de modifier la dimension d'image. Et si vous essayez, ça va foirer parce qu'en fait, c'est un gros problème dans InDesign quand on essaie de s'y lancer en se disant que ce sera quand même facile. Ça ne peut pas être plus difficile que Photoshop. Eh bien, en fait, si. Et donc, si vous essayez de modifier la dimension d'image en utilisant la flèche noire, ça ne va pas marcher. La flèche noire va vous servir à activer l'image. Ensuite, avec l'outil de transformation, vous allez pouvoir transformer l'image. Et la touche majuscule pendant que vous faites ça, comme dans Photoshop, s'il vous plaît. On a donc trois images dans InDesign. Je vais enregistrer le document InDesign. Trois images pour comprendre la résolution et autres facteurs. Vous mettez ce que vous voulez comme nom. En tout cas, voilà, le document est enregistré. On va donc essayer de comprendre ce qu'est la résolution, la taille et la définition. Et bien voilà, donc, dans Photoshop, les images, quand je double-clique sur la loupe dans la palette des outils, j'affiche donc les images à l'échelle 100%. Et je suis en train de voir quelle est la définition de l'image. C'est-à-dire, est-ce que l'image contient assez de pixels pour montrer le détail de la réalité qui a été photographiée. Donc, si l'image contient assez de pixels pour me montrer ce que je veux voir de la réalité, par exemple, si ça m'intéresse que j'arrive à voir précisément les poils de la bestiole ici et la peau, les rides, etc. Et j'arrive à les voir dans l'image, ça veut dire que l'image, pour moi, a une bonne définition. On est d'accord ? La notion de définition, c'est ça. La définition d'image, une image qui a une bonne définition, ça veut dire qu'elle contient assez de pixels pour montrer les détails que je veux y voir. Ceci dit, nous avons ici une image qui contient beaucoup de pixels, mais, dans mon cas, la mise au point, visiblement, a un problème. C'est sans doute un morceau d'une image plus grande, ça a été agrandi dans Photoshop, etc. Donc, c'est flou. Et donc, voilà, beaucoup de pixels dans une image ne veut pas dire nécessairement qu'on a de la définition. Il faut vraiment le vérifier. Donc, c'est lié, forcément. Pour avoir une bonne définition dans une image, il faut beaucoup de pixels. Mais beaucoup de pixels ne veut pas nécessairement dire charrette, ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement du détail. Alors, si vous cliquez sur la petite case en bas à droite, ou si vous allez dans le menu images, taille de l'image, vous voyez le nombre de pixels de ces images, voilà. Vous ne voyez pas la petite case avec les... Oui, là, on est dans Photoshop, en fait. Voilà. OK. Bien. De retour dans InDesign, on va maintenant s'occuper de la résolution. Alors, pour ça, vous allez faire apparaître la palette des informations. Menu fenêtre, informations. Et dans la palette des informations, vous allez cliquer sur les images. Tiens, un petit bug dans la palette des informations. Chez moi. Oh, c'est super, ça. Qu'est-ce qui... Ça, c'est malin. C'est malin si on commence à avoir un bug d'affichage. Bon. Vous avez les options qui sont affichées ? Oui. Menu de la palette d'informations, afficher les options. Ah. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ok. Je vais tenter de quitter InDesign et de le relancer parce que chez moi, j'ai un petit bug d'affichage de ma palette des informations juste à l'endroit où je dois lire des choses. J'arriverai à les lire, mais pour que vous y arriviez, je préfère essayer de voir si je peux relancer la chose. C'est la première fois que ça arrive. C'est particulier quand même. Bon. Ben, vu que ça le fait toujours, je vais essayer avec un autre InDesign un peu plus évolué. Vous, vous n'avez pas le problème. Votre palette des informations est nickel. Vous n'avez pas des choses qui se superposent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon. Là, ça marche dans la dernière version. J'aurais pu essayer de remettre à zéro l'ancien InDesign aussi. Je suis dans la version la plus récente CC 2014. Et voilà, je n'ai pas de problème avec les images ici. qui est avec la palette des informations et les options qui sont affichées. Quand vous cliquez sur une image, vous voyez sa résolution. Il faut regarder à la ligne PPP effectif. Pixel par pouce effectif. Donc celle-ci, je vois que sa densité de pixels, parce que c'est ça en fait, c'est par rapport au système métrique. Nous avons une feuille de 21 cm sur presque 30 cm. On est en mesure métrique sur le document. Et donc par rapport à cette surface en cm, il y a une certaine densité de pixels, suivant la dimension que j'ai choisi de donner à l'image. Et cette densité est de 600 pixels par pouce. Oui, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est que pour la résolution, la résolution, c'est ça en fait, les pixels par pouce. La résolution, on travaille en mesure anglaise. Et même si on est dans un document en mesure, comment est-ce qu'on dit, universel, comment est-ce qu'on dit, les mesures métriques quoi. Voilà, je vais cliquer sur l'autre image. Elle est à 251 et l'autre à 497. Bien, donc ça veut dire que sur une distance d'un pouce, une distance d'un pouce, donc 2,54 cm, nous avons 600 pixels. Donc une distance d'un pouce. Alors ça représente quoi une distance d'un pouce ? Bon, si vous voulez le voir, vous allez prendre l'outil de création de rectangle ici et vous allez cliquer sans bouger la souris. Et on va taper 25,4 mm sur 25,4 mm. Ça, ça va être un carré, voilà, auquel vous pouvez donner une couleur de fond. Normalement, la case de fond est déjà enclenchée dans la palette des outils et vous devriez avoir le nuancier quelque part sur l'écran. Si vous ne le voyez pas, vous allez dans le menu fenêtre, nuancier. Donc je répète, avec un outil de création de rectangle, je viens de cliquer sans bouger la souris. J'ai tapé 25,4 mm sur 25,4 mm. Et ici, je vais modifier la case de fond et je donne une couleur. Voilà, ce que vous voulez, qui se trouve dans le nuancier. Comme ça, vous voyez votre rectangle en permanence. Parce que si vous ne lui donnez pas de couleur, quand vous allez travailler sur les autres images, il va disparaître de l'écran forcément. Donc vous avez raison, ce n'est pas fenêtre nuancier, ça a changé. C'est menu fenêtre, couleur, nuancier. Ceci dit, vous l'aviez aussi sur le côté, là, parmi les panneaux. Bien, donc ça, c'est une distance d'un pouce. Et donc sur une distance d'un pouce, pour cette image-là, j'ai 251 pixels de l'image qui participe à la création d'image quand elle sera imprimée sur le papier. Et 600 pixels par pouce qui sont pour cette image-là. Et pour celle d'en bas, 497. Voilà. Et donc, vous devriez comprendre à ce stade-ci que la résolution est une notion qui n'est importante que quand on imprime. Parce que ça décrit, en fait, la résolution, c'est le nombre de pixels de l'image qui sont utilisées pour reproduire l'image sur le papier sur une distance d'un pouce. C'est pour ça que je vous ai dit que dans Photoshop, et là je suis de retour dans Photoshop, la résolution, on ne s'en occupe pas. Bon, il y a des exceptions rares où je fais une affiche qui a une certaine dimension. Oui. Mais si vous faites de la création dans Photoshop, ce qui compte, c'est que vos images aient de la définition. Par rapport à ce que vous voulez faire, il faut qu'il y ait assez de pixels. Vous faites vos photomontages avec la meilleure définition possible. Donc, le plus de pixels possible, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait trop parce qu'il ne faudrait pas que ça ralentisse la machine. Et chaque fois, vous voulez mettre un flou gaussien sur une image, ça vous prend cinq minutes. Ça, c'était dans les années 80 que ça se passait comme ça. J'ai connu ça, Photoshop, pas vraiment les années 80, c'était début des années 90. J'ai commencé avec Photoshop 1.5 pour mettre sur une image de 600 pixels sur 800 un flou gaussien. D'abord, on n'avait pas le preview. Il fallait régler le curseur et puis on voyait ce que ça donne une fois qu'on avait cliqué sur OK. Mais il fallait attendre cinq minutes que le flou soit appliqué. Donc, vous voyez. Et là, on avait intérêt à travailler sur plein d'ordinateurs en même temps, sinon, c'était infernal, quoi. Donc, ça, c'est la belle époque. Donc, vous avez vraiment énormément de chance. Les choses vont beaucoup plus vite. Mais malgré tout, avec Photoshop, on peut obtenir, si on travaille sur des images qui ont beaucoup de pixels et si on commence à multiplier les calques, les effets spéciaux, etc. On peut, malgré tout, avoir des ralentissements importants. Je vous ai parlé l'autre jour de la possibilité, dans les préférences performance, d'aller indiquer un disque dur de mémoire virtuelle qui, normalement, doit être vide et Photoshop va l'utiliser. Avoir beaucoup de mémoire. Ici, j'ai seulement 8 gigas, ce qui est un peu minuscule. Avoir un processeur rapide, c'est déjà un ordinateur assez ancien, ici. Donc, processeur i7, c'est pas mal, mais seulement 8 gigas de RAM. Et je ne vous conseille pas d'acheter des Mac, parce que c'est cher. Si vous avez l'occasion d'acheter des PC, vous aurez, pour beaucoup moins cher, une machine plus performante. Donc, voilà. Il faut le savoir. Donc, quand vous êtes dans Photoshop, je reviens au sujet. C'est la définition de l'image qui compte. Vous faites vos montages. Vous vous arrangez pour ne jamais perdre du détail. On l'a dit, pas de transformation manuelle vers le bas. Juste parce que j'emmène un élément dans un décor et que l'élément est trop grand, je ne vais pas faire transformation manuelle et le réduire. Je vais plutôt m'arranger pour que le décor soit plus grand. Super important, ça. Et donc, là, vous devriez comprendre que la résolution, c'est vraiment uniquement quand j'imprime. Alors, ici, voyons un peu pour cette image-là, qui a une résolution linéaire. Donc, ça veut dire une distance de 600 pixels par pouce. Ça veut dire que sur un pouce carré, il y a combien de pixels qui participent à la création de cette image ? Eh bien, je vais aller chercher ma petite calculatrice. Voilà. La petite calculatrice. Et je vais multiplier 600 fois 600. Ça veut dire 360 000 pixels sur une distance d'un pouce carré pour créer cette image. Mais en réalité, si vous imprimez pour une impression offset chez l'imprimeur, ça va l'offset ? Vous connaissez vaguement ? Ça vous dit quelque chose ? Oui ? Parce que j'ai déjà eu des personnes en formation qui n'avaient jamais entendu ce mot-là. Donc, c'est les presses chez l'imprimeur, c'est la technique d'impression chez l'imprimeur la plus répandue. Eh bien, il suffit en fait d'une résolution. Il faut que les images soient une résolution par pouce de 300 pixels sur un pouce linéaire. Et ça nous fait donc 90 000 pixels par pouce carré. Donc, c'est ce qu'il faut pour une impression. Généralement, chez l'imprimeur, c'est ce qu'on dit. Il faut une résolution de 300 pixels par pouce. Et donc là, on est largement au-dessus avec 600 pixels par pouce pour cette image. Pas de problème. Au moment où on va exporter le PDF qu'on va donner finalement à l'imprimeur pour qu'il imprime le document, on pourra réduire automatiquement toutes les images qui sont au-dessus de 300 pixels par pouce pourront être ramenées à 300. Ça, ça peut se faire au moment de l'exportation PDF. C'est une fonctionnalité parce qu'on ne va pas donner un PDF inutilement lourd à l'imprimeur avec beaucoup plus de pixels que nécessaire. OK. Celle-ci, elle a 251 pixels par pouce. Ça veut dire qu'on s'éloigne quand même assez bien des 300 pixels par pouce et elle est un peu faible. Elle va s'imprimer correctement, mais elle risque d'être un peu floue à l'impression sur le papier. Mais ça va. Ce n'est pas encore dramatique. On est encore proche de 300. Celle-ci est à 497. C'est nickel. Bien. Évidemment, si on agrandit les images, par exemple, si celle-ci, je clique dessus avec la flèche noire, puis je prends l'outil de transformation manuelle et avec la touche majuscule, je l'agrandis. Voilà. Au niveau de sa résolution, flèche noire qui est dessus à nouveau, je suis passé à 113. Logique. C'est comme un élastique. Quand vous tirez sur un élastique, la quantité de matière qui compose l'élastique est toujours la même, mais l'élastique devient plus fin. C'est le même principe pour les images. J'agrandis l'image sur la page format A4 et il y aura moins de pixels par pouce pour créer cette image sur le papier. Donc voilà, c'est à ça qu'il faut faire attention, en fait. OK. Alors, c'est quoi les pixels réels ? Eh bien ça, ça indique simplement comment c'est pré-réglé dans Photoshop. On va retourner dans Photoshop voir les images et on va s'intéresser un peu à ça. C'est un pré-réglage, mais en fait, quand vous importez dans InDesign les images en faisant un cliquet glisser comme on a fait, ça n'a pas d'importance. Quel est le pré-réglage ? Ce qui compte, c'est quelle est la densité réelle de l'image dans InDesign en fonction de la dimension que je lui ai donnée. Si cette image maintenant, avec l'outil de transformation, je la fais plus petite, même beaucoup plus petite, voilà, elle est maintenant à une résolution, pour l'impression, une résolution de 520. Là, on est largement au-dessus des 300 pcs par pouce, donc c'est bon, c'est juste parce que je l'ai fait plus petite. Et donc, c'est ça qui n'est pas évident à comprendre. On a dans les images, dans les images Photoshop, on a un pré-réglage de la résolution et de la taille en centimètres des images. Alors là, je vais dans Photoshop et on va recliquer sur la petite case en bas à gauche ou alors vous allez dans le menu images, taille de l'image. Je suis de retour dans Photoshop, je le répète. Vous avez donc la définition de l'image, le nombre de pixels qui composent les images. Et vous avez le pré-réglage de la résolution. Elle est en 72 pixels par pouce, celle-ci. Et à 72 pixels par pouce, avec une quantité de pixels pareille, ça nous fait une dimension de 95 cm sur 62. Donc tout est lié. La résolution est de 72 pixels par pouce. Il y a ce nombre-là de pixels dans l'image. Et Photoshop en déduit que ça fera, si je l'imprime telle quelle, cette dimension-là. Mais quand j'étais dans InDesign et que j'ai fait fichier importé et que j'ai fait un clic et glisser, je suis passé outre de ces pré-réglages. J'ai décidé moi-même à quelle taille je veux que l'image s'imprime. Donc là, je suis revenu un peu dans InDesign pour vous montrer que le document dans lequel j'ai fait fichier importé, j'ai fait un clic et glisser, et j'ai déterminé à l'importation la dimension que je voulais donner à l'image. Je suis de retour dans Photoshop. Je vais tester sur cette image-ci. Donc sa résolution en 96 pixels par pouce, avec cette quantité-là de pixels, elle s'imprimera à cette dimension-là. Mais on sait que 96 pixels par pouce, ce n'est pas assez. Il faudrait 300 pour un imprimeur. Voilà. Ici, celle-ci, 300 pixels par pouce. Donc là, elle est déjà pré-réglée avec la résolution qui est bonne pour une impression. Avec cette quantité-là de pixels, elle s'imprime à cette dimension-là. Mais sauf que moi, j'ai décidé de l'imprimer plus petite. C'est pour ça que quand je regarde cette image dans InDesign, la résolution a augmenté. Parce que j'ai décidé d'imprimer à moins de 25 cm sur 16. Je retourne dans InDesign, je clique sur l'image avec la flèche noire. Donc cette image-là, elle a une résolution dans InDesign de 497. Donc on est au-dessus des 300, le pré-réglage dans Photoshop. Parce que je l'ai imprimé à une dimension de 153 mm sur 102. Et donc, on s'est éloigné du pré-réglage qui était de 154 mm sur 169. Oui, vous devez poser des questions si ça vous paraît obscur. Donc voilà ce qui se passe chez toi. Tu n'as plus la résolution qui est indiquée avec un seul chiffre. Parce qu'en fait, tu as pris l'outil de transformation et tu as écrasé l'image dans un sens. Voilà, si je reviens avec la flèche noire sur cette image, on voit clairement que l'aigle a été écrasé. J'ai deux chiffres. Mais c'est normal parce que la résolution n'est pas la même dans un sens et dans l'autre. C'est tout simplement ça. Donc normalement, on ne fait pas ça. Enfin, vous aussi, vous pouvez, dans le cas où vous avez des textures, vous pouvez peut-être les étirer dans InDesign. Il est conseillé plutôt de faire ça dans Photoshop, si on veut étirer les choses, de le faire dans Photoshop. Photoshop a une méthode de calcul, une interpolation des pixels meilleure. On a vu, toutes les méthodes de calcul, bicubique, etc. C'est meilleur. Donc, au mieux vaut le faire dans Photoshop. Mais ça, c'était une erreur de ta part, de toute façon. Il fallait enfoncer la touche majuscule avec l'outil de transformation pour arriver à garder. Mais je ne pense même pas... Si, si, avec la touche majuscule, quand on prend une poignée du milieu, ça marche quand même, ça garde proportionné. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Parce que je vois souvent des gens qui lâchent les deux en même temps. Et donc, il y a une chance sur deux que ça foire, que la touche majuscule, on est enfoncée pour rien. Donc, c'est la touche majuscule qu'on lâche après le bouton de la souris, bien entendu. Donc, résolution et définition, vous avez eu la différence. Et puis, il nous reste la troisième chose, c'est la taille. La taille, on en a déjà parlé. Vous avez compris que c'est extrêmement lié dans Photoshop, ici. La résolution, si on la modifie, par exemple, je vais aller travailler sur cette image-ci. ou celle-là, voilà, pas celle-là, celle-là, voilà. Alors, dans Photoshop, on a donc une résolution de 72 pixels par pouce, qui, avec le nombre de pixels que j'ai là, me donne cette dimension-là. On va aller dans Images, Taille de l'image. Donc, je répète, je suis dans Photoshop. Images, Taille de l'image. Et jusqu'à présent, je vous ai dit qu'il fallait cocher le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels dans les images. Le rééchantillonnage. Mais on va le décocher, ici. Ça veut dire que le nombre de pixels de l'image est bloqué, il ne va pas changer. Et pourtant, j'arrive à changer des choses, ici. Alors, on va se mettre, ici, en centimètres. Et on retrouve les informations qu'on avait la plus bas. 72 pixels par pouce de résolution. Attention, souvent, on fait l'erreur de passer en pixels par centimètre. Évidemment, la résolution baisse. C'est la même densité de pixels, mais exprimée en centimètres. Donc, attention, vous ne faites pas ça, vous ne passez pas en centimètres. Donc, pixels par pouce, 72. Centimètres 62 sur 95. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si je diminue par deux la résolution ? Si je passe de 72 à 36, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? En ayant donc le moteur de multiplication et de division des pixels décoché, donc le nombre de pixels doit rester le même, va rester le même. Vous n'avez pas une petite idée ? Au niveau des centimètres, qu'est-ce qui va se passer si je passe de 72 à 36 ? Ça va diminuer. Ça va diminuer, alors on essaye. 36, ça fait deux fois plus. C'est logique. Résolution moins importante. Ça veut dire moins de pixels qui vont servir à créer l'image sur le papier. Ça veut dire que c'est comme si je tirais sur l'élastique, ça s'agrandit. Ah ben oui, vous voyez, c'est une notion pas évidente à comprendre. Je reviens à 72. Voilà, je retrouve mes dimensions là. Si maintenant je fais le double 144, qu'est-ce qui va se passer ? Au niveau des dimensions en centimètres ? Hein ? Ben le contraire, oui. La dimension en centimètres a été diminuée par deux. C'est logique. Il faut vraiment considérer que c'est comme de la matière la résolution. C'est le nombre de pixels qui sont utilisés pour faire l'image sur le papier. Si je passe à 300, ça va encore diminuer. Bon, c'est pas un multiple, mais c'est pas grave. 300, voilà. Donc, pour une impression offset chez l'imprimeur, si je fais passer cette image à 300 pixels par pouce, si elle est à 300 pixels par pouce dans InDesign, ou si je la pré-règle comme ça dans Photoshop, eh bien, elle sera imprimable à peu près à cette dimension-là correctement. Mais il faut dire qu'elle contient beaucoup de pixels. C'est quand même une image de 4 mégapixels à peu près. 4 millions de pixels à peu près. Euh, oui. Non, même plus que 4 millions. On est plus dans les 5 millions là, non ? Et voilà. Ben ça, vous pouvez faire éventuellement. vous passez à 300. On va l'enregistrer en changeant son nom. Fichier à enregistrer sous. Bien, je vais changer son nom. Je vais donc indiquer que c'est 300 pixels par pouce. Donc souvent, vous allez voir DPI, dots per inch. C'est plutôt ça que vous verrez la plupart du temps, le DPI. Je vais vous l'inscrire ici, DPI. C'est la même chose. Ok. Je l'enregistre. Et donc, vous voyez que quand vous avez cliqué sur taille de l'image, dans la boîte taille de l'image, Photoshop n'a fait aucun calcul parce qu'il n'y a aucun calcul qui a dû être fait. Au niveau des pixels, il n'a rien changé. Il a juste indiqué qu'il a changé le pré-réglage. C'est-à-dire que quand je vais utiliser cette image dans un logiciel qui travaille avec des documents en métrique, c'est-à-dire InDesign ou Illustrator par exemple, eh bien le pré-réglage est différent. On va tester ça. Vous avez donc enregistré cette image en changeant un peu le nom. Donc l'autre version était à 62 pixels par pouce. On est d'accord. Alors on va aller dans InDesign. Je suis de retour dans InDesign. Et dans InDesign, je vais recréer un nouveau document. Toujours format A4. Horizontal. OK. Vous vous souvenez que la fois dernière, quand j'ai donc importé les images dans InDesign, en fait, on a fait un cliquet glissé. Donc on est passé outre des pré-réglages de dimensions et de résolutions qui étaient dans Photoshop. Alors, vous allez faire la même chose. Fichier importé. Vous allez importer la version de cette image que vous avez modifiée à 300 pixels par pouce. Ouvrir. Vous allez faire un clic et glisser. Et vous lui donnez la dimension que vous voulez. Et donc, si je vais voir dans la boîte des informations ici, je vois que, en effet, maintenant, pour cette image-là, elle est à 300 pixels par pouce réel et donc réel, ça veut dire dans Photoshop, pré-réel dans Photoshop. Et vu la dimension à laquelle je l'ai mise dans InDesign, elle est maintenant à 577 de résolution. Donc, on est très largement au-dessus de ce qui est nécessaire pour une impression offset chez un imprimeur. Je vais à nouveau faire Fichier importé. Et cette fois-ci, je vais aller chercher l'autre image. Attention, vu que ma première image est restée activée, il va falloir, pour qu'elle ne soit pas remplacée, c'est important, n'oubliez pas ça, il va falloir décocher ceci. Je décoche Remplacer l'élément sélectionné. Sinon, l'image qui est actuellement activée va être remplacée par celle que je vais chercher là maintenant. Celle que je vais chercher là maintenant, c'est celle d'avant. Celle que je n'ai pas modifiée au niveau de la résolution. Je fais un clic et glisser. Et voilà. Donc, elle est pré-réglée, celle-là, en 72 pixels par pouce. Et je suis retombé exactement sur la même dimension, donc 577. Donc, ces deux images, si je les imprime sur le papier, elles seront identiques. Elles contiennent le même nombre des pixels. Il n'y en aura pas une qui sera plus floue que l'autre, malgré que dans Photoshop, dans Photoshop, celle-ci est à 72 pixels par pouce. Et celle-là est à 300. Je pourrais très bien en faire une dans Photoshop qui est à 1 pixel par pouce. L'importer à cette dimension-là, ça ne changerait rien à l'impression. Je peux en faire une dans Photoshop à 5000 pixels par pouce. L'importer dans Photoshop, ça ne changerait pas grand-chose. Ça change... La seule chose que la résolution peut éventuellement changer, c'est la qualité de la prévisualisation dans InDesign. Il est possible que, quand on est en affichage basse résolution, parce que là, c'est de la basse résolution qu'on voit, je veux dire, InDesign simplifie l'affichage. Mais si vous allez dans le menu affichage, performance affichage, affichage de qualité supérieure, vous voyez les images vraiment avec la qualité qu'elles auront à l'impression. Sauf que dans le cas d'un magazine qui contient des dizaines d'images, ça ralentit les choses. Mais vous pouvez faire ça si vous voulez, vu que vous n'avez que deux images et un ordinateur quand même assez puissant. Menu affichage, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. Et donc là, vous allez vraiment pouvoir zoomer sur les images et juger de la qualité. Et on n'a pas de problème, les deux images sont identiques au niveau de la qualité. Voilà, je vais appeler ça deux images identiques sur le papier, même si elles ont des résolutions différentes dans Photoshop. Voilà, deux images identiques sur le papier même s'ils ont des résolutions différentes dans Photoshop. Si vous avez compris ça, c'est génial parce qu'il y a des infographistes qui sont depuis des années dans le métier qui ne comprennent rien à ça. Ils ne comprennent pas la résolution. Et ça pose des problèmes, évidemment. Quand on veut sortir des documents, à un certain moment, on risque d'avoir des problèmes et pas de comprendre d'où ça vient. Il faut dire que les écoles forment tellement bien les infographistes. On axe beaucoup sur la créativité, en fait, et le développement personnel. Voilà. C'est super. Alors, on va faire un nouveau document. Nouveau document. Format A4. Horizontal. OK. Et cette fois-ci, on va tester l'importation de ces mêmes images. Celle qu'on a modifiée, celle à 300 pixels par pouce. Mais je ne vais pas faire un cliquet glissé. Je vais faire un cliquet. Voilà. Et là, elle arrive avec les pré-réglages de Photoshop. Parce que je n'ai pas forcé l'image à avoir une certaine dimension en faisant un cliquet glisser. J'ai simplement fait cliquer. Donc, c'est l'image à 300 pixels par pouce que j'avais été modifiée dans Photoshop. Et là, forcément, on est synchro. Si je vois les informations, dans Photoshop, c'est pré-réglé à 300. Dans InDesign, elle est à 300. Et elle a cette dimension-là de... Alors, la dimension... Tiens, tiens. La dimension est en points ici. Il eût fallu que je l'aie en autre chose que des points. Ah oui, c'est parce que je suis passé dans InDesign différent, en fait. Ça, vous devez l'avoir en centimètres, vous, la dimension, non ? C'est parce que j'avais été réglé ici différemment pour faire un travail typographique qui, en fait... Ok. Donc, elle a 228 sur 149. C'est bien ce que j'avais dans Photoshop pour cette image-là. Cette image-là. Là, 300 pixels par pouce. Là, je suis de retour dans Photoshop. Si je vais cliquer là, elle a bien 300 pixels par pouce avec 22, 86 et 14, 91. Donc, c'est bien ça que je retrouve dans InDesign. 14, 91 à peu près. Et 22, 86 centimètres. Bien. Ok. Je supprime l'image. Touche suppression sur le clavier. Et maintenant, je vais chercher l'image originale qui est à 72 pixels par pouce. Je l'ouvre. Et je clique. Et là, on voit qu'elle est immense. Je zoome en arrière. Vous voyez qu'elle est... Ben oui. Elle a la dimension qui était indiquée. Dans Photoshop, si j'ouvre l'image JPEG que je viens d'apporter dans InDesign, cette image JPEG, donc l'image JPEG originale non modifiée au niveau de la résolution, elle est à 72 pixels par pouce avec un pré-réglage de taille de document de 95 sur 62. Voilà. Et c'est pour ça que quand je l'importe dans InDesign et que je clique, elle arrive avec la dimension pré-réglée de Photoshop et donc elle est immense. Elle est beaucoup plus grande que ma page A4. Alors, il fut un temps où on disait, il faut que les images vous ayez modifié, la taille en centimètres et la résolution dans Photoshop avant de les utiliser dans InDesign ou dans le logiciel de mise en page Express qui est un autre logiciel de mise en page mais qui est plutôt en perte de vitesse au niveau des ventes. Donc, il fut un temps où on disait qu'il fallait faire ça. Mais le logiciel de mise en page a évolué et maintenant, on peut très bien redimensionner les images dans le logiciel. Donc, je supprime l'image et je fais fichier importé. Et cette même image à 72 pixels par pouce, je lui donne la dimension que je veux. Le calcul ne sera pas si mauvais que ça. Tant qu'on reste homothétique, c'est-à-dire tant qu'on ne commence pas à écraser dans un sens ou l'autre, ça va aller, pas de problème. Donc, 72 pixels par pouce pré-réglé dans Photoshop, mais avec la dimension que je lui ai forcée, là en faisant un clic et glisser, on est à 288. Donc, on est très près des 300 pixels par pouce, il n'y a aucun problème. Alors, 300 pixels par pouce, c'est la résolution qu'il faut quand on imprime pour l'impression offset chez l'imprimeur. Si vous faites des impressions jet d'encre sur papier ou sur bâche ou quoi que ce soit du jet d'encre, 150 pixels par pouce, c'est ce qu'on dit en général, ça suffit. Donc, ça fait 4 fois moins de pixels par pouce linéaire. Ça fait 4 fois moins de pixels par pouce linéaire, 150 pixels par pouce. On est d'accord ? Si je multiplie 150 fois 150, j'obtiens 22 500, qui est le quart de ce que j'obtiens quand je multiplie 300 par 300. Logique, hein ? Alors, pour certaines impressions haut de gamme, mais haut de gamme, on parle du haut de gamme, des livres d'art, des magazines d'art, on peut monter jusqu'à 450. Oui, donc, mais ça, c'est de façon l'imprimeur qui va vous le dire. Non, en jet d'encre, généralement, ça ne va pas valoir la peine, sauf pour des impressions haut de gamme, à nouveau. Si on veut faire des facs similés de photographie, mais si c'est pour des impressions de bâche, des banderoles qui vont servir sur un salon ou... Voilà, donc, non. Bien. Et donc, j'ai parlé de l'impression offset. Et alors, ce qui me sidère, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, alors que ça a radicalement changé le monde, en fait. Sans l'impression offset, eh bien, le monde ne serait pas ce qu'il est. Parce que tous les magazines qui sont apparus depuis les années 50 et qui ont influencé culturellement de manière lourde et massive la société, ça s'est développé grâce à cette... à l'apparition de cette technique d'impression, qui date de bien avant, en fait. ça date du début 20ème siècle, mais ça s'est surtout développé à partir des années 50-60. Donc l'impression offset, qui est basée sur la répulsion de l'eau et de la graisse. Et en fait, c'est... c'est un peu le... une évolution de la lithographie, qui est une ancienne technique qui a été utilisée, notamment par des artistes comme Toulouse-Lautré, que pour faire des affiches, la lithographie, c'est-à-dire le dessin au crayon gras sur des pierres. L'offset, c'est le même principe. Les plaques qui sont dans la presse reçoivent une couche d'eau qui ne tient pas à l'endroit où le gras se trouve. Ensuite, on passe de l'encre qui ne tient pas là où se trouve l'eau. Elle ne va donc se mettre que là où il y a du gras. Donc voilà, c'est le principe. Répulsion des corps gras et aqueux. Voilà. Ok. Donc voilà, il faut... C'est révolutionnaire l'offset. Alors, autre information. Les imprimantes jet d'encre. On va vous parler de la résolution des imprimantes jet d'encre. Et on va vous dire, c'est quand même extraordinaire, la résolution des imprimantes jet d'encre. 5760 sur 1440, 9600 sur 2400. C'est monstrueux le nombre de points qu'il y a. Mais il ne faut pas commencer à confondre la résolution des imprimantes jet d'encre et la résolution des images. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans Photoshop et que vous voyez les images, ou quand vous êtes dans InDesign, Et on sait que dans cette image-là, sur une distance d'un pouce, on aura 288 pixels dans un sens, 288 pixels dans un autre. Donc ce sont des pixels. Et bien, dans le cas des imprimantes jet d'encre, ce ne sont pas des pixels. On ne parle pas de pixels, on parle de petits points de couleur. Donc les imprimantes jet d'encre, pour créer les couleurs sur le papier, Elles jettent des petits points cyan, magenta, jaune, noir. Et en fait, c'est la densité de ces points. Mais pour faire un pixel qui a une couleur, il faut beaucoup de points d'imprimantes jet d'encre. Donc on ne parle pas de la même chose en fait. Voilà. Donc là, on a les fameux petits points de l'imprimante jet d'encre. Des points cyan, magenta, jaune. Parfois, il y a d'autres couleurs qui s'ajoutent. Là, vous allez dire, on a l'impression qu'il y a du vert. Mais en fait, c'est quand le cyan et le jaune se superposent. On a l'impression qu'il y a du rouge. C'est quand le magenta et le jaune se superposent. Donc voilà, il faut préciser ça parce que là aussi, il y a des confusions au niveau de la résolution des imprimantes jet d'encre. On a l'impression que c'est quand même vachement mieux que l'offset. Puisque l'offset, c'est 300 pixels par pouce et l'imprimante jet d'encre, c'est 9600 pixels par pouce. Donc ça veut dire que l'imprimante jet d'encre est meilleure. Mais non. Mauvaise interprétation. On ne parle pas de la même chose. Dans un cas, on parle du nombre de pixels qui est utilisé sur une certaine distance pour imprimer. Ces pixels vont être transformés en offset en points de trame. Alors, si vous voulez vous lancer dans tout ce qui est impression, c'est quand même intéressant de trouver des solutions pour avoir des informations. Et pour vous cultiver au niveau technique. Parce que sinon, vous allez faire des erreurs dans la création de vos documents. Et en plus, les imprimeurs vont pouvoir vous baratiner et vous dire n'importe quoi. Ben oui. Ils vont vous dire ça, ce n'est pas possible de le faire. Ou ça, ça va coûter très cher. Ah monsieur, vous savez, mais ça, ça va coûter très cher. Mais on peut vous le faire. Donc voilà, il faut connaître. C'est comme tout. Voilà. Quand on achète une voiture et qu'on n'y connaît rien, on y va avec quelqu'un qui s'y connaît en mécanique. Quand on achète une maison et qu'on n'y connaît rien, on va avec un expert. Donc, soit vous vous engagez un expert en impression, soit vous apprenez vous-même. Donc voilà. Dans le cas de l'impression offset, il va y avoir de la trame régulière. Contrairement à la trame de l'impression jet d'encre qui sera aléatoire. En offset, ce sera une trame régulière. Et pour une image qui a une résolution de 300 pixels par pouce, on aura la moitié de lignes. En fait, 150 lignes de points de trame. C'est nécessaire de transformer les images pixels en points de trame. parce que l'offset est une technique qui ne permet pas de faire de la nuance. Soit l'encre est sur le papier, soit elle n'y est pas. Et donc, quand on veut donner l'impression de dégrader des photographies, il faut absolument jouer avec des points qui vont avoir différentes dimensions. Je n'en vois pas ici. Si, il y en avait peut-être là. Oui, ceux-là. Qui ont différentes dimensions en fait suivant ce qu'on veut faire. Donc, on fait varier la dimension des points scions, magenta, jaune et noir. Ici, on voit qu'on a des petits points scions, par exemple. Et ils sont plus grands à d'autres endroits. Donc, c'est comme ça qu'on va donner les nuances dans les images. C'est ça le principe du tramage, l'impression offset. Et alors, on va vous parler d'un appareil d'un appareil qui s'appelle le RIP. Là aussi, c'est rigolo. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un RIP. Ils vous disent, ah, on va riper un DVD, on va riper la vidéo. En fait, ça vient de raster image processor. Donc, raster image, ça veut dire image matricielle. Donc, c'est parce que dans Photoshop, les images sont des images matricielles en fait. Ça veut dire que les pixels sont disposés de manière régulière. Vous le voyez. En colonnes et en rangées. Mais on utilise très peu ce terme français. On appelle plutôt ça les images bitmap. Ce qui veut dire la même chose, en fait. Bitmap et matricielle, ça veut dire la même chose. C'est des rangées et des colonnes de pixels. Donc, un processeur pour images matricielles. Donc, le RIP. Et chez l'imprimeur, il y a un RIP dont le but est justement de transformer les documents que vous lui soumettez en tram offset. Alors, je ne l'aurai pas ici. Il va falloir que je trouve le bon terme pour le trouver. C'est quand même une machine assez confidentielle. Et pour trouver ça. Donc, ça se présente généralement sous la forme d'un bête ordinateur en fait, mais assez bien gonflé avec un programme spécialisé. Bon, alors, il est possible que certaines imprimantes jet d'encre et des RIP, les imprimantes haut de gamme, peuvent être accouplées à un RIP qui va faire un processus sur les documents que vous envoyez à l'imprimante. Généralement, ce sera un RIP fieri. Donc, ne vous dites pas que les RIP, c'est uniquement pour l'impression chez l'imprimeur. Vous avez également les RIP pour l'impression jet d'encre en fait. Ça, c'est quand on doit envoyer des documents complexes et obtenir des simulations de superposition d'encre. Alors, typiquement, pour faire de l'épreuvage, donc de la simulation de l'impression offset, avant de... parce que lancer une impression offset, c'est extrêmement lourd. Et donc, avant, si on veut voir ce que ça donne, on utilise des impressions jet d'encre, des imprimantes jet d'encre. OK, avez-vous des questions ? Les photocopieuses couleurs interfacées ont également des RIP. Ben oui, interfacées, une photocopieuses couleurs qui est liées à un ordinateur. Généralement, entre les deux, il y a un autre ordinateur. Un RIP. Donc, ce sont des petits ordinateurs spécialisés dans le traitement d'images. OK, on aura l'occasion d'y revenir à la formation InDesign. Merci. 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 Merci.